Musique Le polar point sera en orbite, effectivement autour de l'Antarctique, entraîné par le courant circopolaire. On pense qu'on va faire un kilomètre à l'heure. Vous voyez, ce n'est pas très rapide. On va faire deux tours, et les deux tours devraient durer trois ans à cette vitesse. Deux tours de l'Antarctique et donc deux tours du monde, puisque cet océan n'est arrêté par aucune terre. Il fait totalement le tour du globe. Il y aura quatre ingénieurs scientifiques qui vont faire marcher un arbre de Noël de capteurs. Les mesures seront envoyées à terre en quasi temps réel et seront à la disposition de la communauté scientifique internationale. Ça va durer trois ans, mais personne ne va rester trois ans à bord. Nous allons avoir des relèves d'équipage. Il fait 100 mètres de haut. Il y a 80 mètres de tirant d'eau. Ça veut dire qu'il y a 80 mètres sous l'eau. Donc, même dans la grosse mer, il est totalement stable. Et cette stabilité lui donne une capacité à faire des mesures d'échange entre l'atmosphère et l'océan, c'est-à-dire entre le CO2 et l'océan, avec une grande précision. Donc, on va ramener cette mesure. Le moteur, c'est le courant. On est entraîné par le courant, on dérive avec le courant. Comme il est silencieux, on va pouvoir écouter. Écouter ce qui se passe en mer. On va faire un inventaire de la folle. Nous y découvrirons assurément de nouvelles espèces. Et pourquoi pas ? Le fameux calmard colossal. La bête n'a jamais été filmée dans son milieu. Enfin, pas encore. Est-ce qu'on va retrouver des pesticides, des organochlorés, des métaux lourds, des microplastiques ? Voilà, donc c'est le troisième volet par analyse de l'eau. Cet océan, il est un acteur majeur du climat. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. A lui seul, l'océan austral absorbe la moitié du gaz carbonique qui est absorbé par les océans. Donc, c'est une mesure qui est très attendue pour faire une meilleure évaluation, si vous voulez, sur la régulation de cet océan sur le climat. Alors moi, je vais participer, bien sûr, aux essais. Et bien sûr, je vais y aller au moins les deux premiers mois, si vous voulez, parce que ça fait dix ans que je travaille sur ce projet. Dix ans de persévérance, de résister à la tentation de l'abandon, avec des moments de désespoir, et puis des moments où on rencontre de la bienveillance, des soutiens. Voilà. Donc, je vous dis à tous, persévérez sur la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. Je vous dis à tous. Merci. 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 Merci.